Nadia Mastroianni, vous êtes venue là avec vos élèves de la Versoix, au lycée de Tenon. 46 élèves. 46 élèves. Pour vous, le Festival de cinéma italien, qu'est-ce que ça représente pour vous qui êtes professeure d'italien ici, en Haute-Savoie ? Ça représente un lien direct avec la culture italienne et le cinéma italien qui n'est pas très connu. Ça me permet de faire découvrir à vos élèves réellement ce que c'est que le cinéma italien, d'autres films qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Le cinéma, ça participe complètement à l'enseignement ? Tout à fait. En quoi ? Sur plein de choses. Nous, actuellement, on doit travailler sur des axes, par rapport à la civilisation italienne notamment. On demande aux élèves de se poser la question de savoir est-ce que le cinéma actuel italien reflète encore la société italienne d'aujourd'hui ou pas ? Pour vous qui suivez le Festival du cinéma italien depuis 20 ans, vous percevez aujourd'hui les films italiens, comment ? Les réalisateurs ? Ce qui est vraiment très très bien, c'est que ça nous permet de découvrir de nouveaux réalisateurs, notamment des gens qui n'ont pas encore, qui ont même un connu en Italie. Et ça nous permet aussi de faire un travail de fond sur le cinéma, pas seulement le cinéma italien, mais le cinéma tout court avec les élèves. Ce matin avec Chiara, on avait la troisième oeuvre de Jonas Carpignano. Ça disait bien ce qu'est l'Italie d'aujourd'hui ? Ça ne disait pas forcément ce qu'est l'Italie d'aujourd'hui, mais ça participait à faire réfléchir les élèves par rapport à l'impact que peut avoir justement cette situation sur une adolescence. Ça parle aux adolescents en tant que telles. Ce n'est pas forcément l'Italie... Non, la mafia n'est pas toute l'Italie. La mafia n'est pas toute l'Italie et la calabre n'est pas que la mafia. Quand même, nous soyons pas... On est quand même dans les clichés à ce niveau-là. Mais ça permet quand même aux élèves de les faire réfléchir, effectivement, sur ce que ça peut être comme impact.